Ce message vous est proposé par Rua TV, Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Qui va me délivrer de cette honte depuis que je traîne depuis mon enfance ? Qui va me délivrer de ce traumatisme que j'ai vu ? De cette blessure que personne ne sait mais que j'ai cachée au plus profond de moi-même ? C'est ce qu'on se dit nous tous parce qu'on est des pêcheurs. Mais quelle chance des pêcheurs miséricordieux ? Ils levant les yeux, ce qu'avait dit Zacharie, ils leveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et donc les entres étaient transpercées, tout a coulé. Elles entrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis. C'est peut-être le prophète qui nous envoie ce matin. Par ce matin il nous a envoyé l'esprit de prophétie. Vêtu de blanc, donc c'est la victoire. Et donc, ce tombeau vide, on va demander à Jésus de le remplir. Parce que la nature a horreur du vide. Nos entrailles vont frémir, vont jubiler et vont tressaillir. Et en parlant de tressaillement, il y en a une qui a découvert ça. C'est une femme. Elle s'appelle Myriam, ou Vierge Marie. C'est elle qui a découvert c'est quoi la miséricorde. On lui dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Elle se dit, mais comment ça va se faire, je suis Vierge. Et on dit que cette virginité est perpétuelle. Comment ça va se faire ? Elle est mariée à Joseph en plus. Elle a accouché, comment cette virginité est perpétuelle ? Comme disait Carlos hier, si vous le savez, c'est que vous avez Dieu dans votre cerveau. Or, on ne l'a pas dans le cerveau, on l'a dans les entrailles. Et comme les entrailles vont pousser, elle, ses entrailles ont frémi. Elle a dit oui. Depuis ce jour, le oui l'a remporté sur le nom de Ève. Dieu l'avait dit, ne touche pas, elle a touché, elle a désobéi. Depuis lors, Marie a dit oui. Et on est aujourd'hui le oui de la résurrection. Donc, le mal a été vaincu. La lumière a jaillit du tombeau. C'est pour ça qu'on était au lever du jour, c'est-à-dire à la résurrection. C'est le premier jour de chacun d'entre nous. Donc, on est dans la nouvelle naissance. Je souhaite qu'en quittant ici, nous tous, nous aurions des bornes d'amour. Nous diffusions l'amour. Et nous sémions l'amour. Et nous donnions l'amour. Cette femme, elle est notre soeur, c'est la fille de Sion. Qu'est-ce qu'elle veut être vierge? Parce qu'elle est toute à Dieu. Elle pouvait dire, ah, youpi, avec Joseph, ça va bien se passer là, bientôt, comment ça? Non, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Parce qu'elle est revêtue du Saint-Esprit. Dans la liturgie catholique, on dit, depuis toute petite, à l'âge de raison, elle est seule au sanctuaire, au temple, pour se consacrer à Dieu. C'est pour ça qu'elle dit à l'ange, je ne connais pas un homme. Ce n'est pas seulement une virginité physique. Mais tout ton être est plongé en Dieu. Et elle va dire encore ce oui au pied de la croix. Votre fils est en train de mourir d'une manière unique. Vous dites oui? Waouh! Par ses entrées étaient remplies du Saint-Esprit. L'Esprit Saint recouvrira de son ombre. Et c'est ça qui fait la virginité perpétuelle de Marie. Parce que l'Esprit Saint est son épouse, dira Amédée, un grand évêque de Lausanne, au XIIe siècle. Si l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles, imaginez sur qui elle repose, qu'est-ce qu'elle va être? Une créature nouvelle. C'est pour ça, chaque jour, nous sommes mûs par le Saint-Esprit pour entrer dans cette virginité. On en a parlé hier, mais est-ce que je désire être vierge? Aujourd'hui, ce matin, nous sommes tous des vierges. Parce que nos entrées, c'est des nouvelles entrées de la résurrection. Et la lumière du ressuscité accompagne nos pas vers la mission de la miséricorde. Comme dira Paul, il m'a été fait miséricorde. L'acte de condamnation est déchiré. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, je ne célèbre pas la mort. C'est l'entrée dans la victoire. Heureux les invités au nos de l'agneau. Et bien, dès qu'on arrive, elle est là, ou il est là, on l'embrasse. Imaginez la joie du Père, quand il voit chacun de nous venir. Mais nous, nous sommes tellement tristes. Oui, le cancer, ceci, allez, rien, cela, allez. Mais au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Je suis victorieux sur ça. Je ne meurs pas, je rentre dans la vie, moi. Eh bien, je ne peux pas donner ma vie pour me retrouver. Je ne sais pas où, là. Je vais me jeter dans les bras de mon Père. Il m'a dit, toute éternité, je t'attendais. Et il dit cela à chacun de nous ce matin. C'est ça la miséricorde. Une vie sans souffrance et une vie tiède. Et les tièdes, Dieu les vomi. Et qu'est-ce que dit l'ange aux femmes ? Ne vous effrayez pas. Je sais que vous cherchez Jésus, le Nazaréen qui est crucifié. Il n'est pas ici. Frères et sœurs, il est où ? Il est où, Jésus ? Il est où ? Non, il n'est pas ici, je suis désolé. Pourquoi vous regardez le ciel là-bas ? Là, c'est des nuages. Il est descendu. Il est remonté. Il est descendu. Il est dans mon cœur et dans mes entrailles. Si vous le cherchez ailleurs, vous n'allez pas le vivre. Parce que c'est très idéologique, le ciel. Vous prenez l'avion, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez aller. Les astronautes, ils vont, je ne sais pas jusqu'à quel ciel. Mais le ciel, c'est mon cœur, c'est mon âme. Je suis la demeure de la Trinité. Et donc, je vais voir maintenant avec vous ce mystère incroyable qu'est la miséricorde en lien avec la femme. Quand j'ai préparé, ça m'a fait tilt dans la tête. Nous sommes au 17e siècle en France. Donc, c'est au temps de Louis XIV. On est en 1838. Qu'est-ce qui se passe ? La France est meurtrie par des guerres de religion. Et elle se déploie pour s'en sortir. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe ? Le jansénisme, je ne sais pas, je n'ai pas entré dans ce débat, mais j'espère que vous avez entendu le jansénisme. Il faut être fort, il faut ceci. Il n'y a pas de miséricorde. Et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir pas loin d'ici, à deux heures d'ici, à Paris-le-Mognal, un petit bled perdu, à une jeune fille qui s'appelle Marguerite Marie à la coque. 1646 ans. Et qu'est-ce qui se passe à cette jeune fille ? Elle va entrer au monastère des Vésidentines. Et un jour, Jésus lui apparaît. Est-ce que vous pouvez mettre la citation de Marguerite Marie, s'il vous plaît ? Jésus lui apparaît. Donc, il commence à voir des apparitions, des visites du Christ. La visitation de Jésus. De 1674 à 1675. La miséricorde. Donc, le temps qu'il découvre la citation. Et donc, Marguerite Marie va recevoir la visitation de Jésus. Jésus lui apparaît, souvent elle lui parle. Et un jour, Jésus lui livre son secret. Il lui dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que les ingratitudes, par les irrévérences et les sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Donne-moi ce plaisir de supplier, à l'ingratitude, autant que tu en pourras en être capable. Voyez, Dieu qui mangit, qui mangit notre amour. Et nous, qu'est-ce qu'on lui rend? L'amertume du vinaigre. Voici la citation. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser. Quand les gens ont fait l'autopsie de ce miracle eucharistique, ils ont dit ça, c'est le muscle cardiaque d'un homme très jeune qui a énormément souffert avant de mourir. Alors la passion, ça a daté plus de 2000 ans. Et donc cet homme, il dit, il n'a rien gardé, tout est épuise, tout. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Je ne reçois que des ingratitudes. Qui parmi nous ce matin a dit merci à Dieu? Ne levez pas la main. Beaucoup ne l'ont pas fait. Juste merci pour la vie, le mouvement et l'être. Il y a ceux qui ne sont pas réveillés, ils sont réveillés de l'autre bord. Et nous, nous sommes en transit. Une grâce nous est faite ce matin. Si nous nous réveillons, c'est une résurrection. Quand nous dormons, nous sommes morts. Mais quand on se réveille, c'est une résurrection, surtout ce grand jour de la résurrection. Et qu'est-ce que Jésus va demander à Marguerite Marie? Il lui demande, je t'ai choisi, donne-moi ton cœur. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Après, elle me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente, en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il avait pris. Et donc ce matin, est-ce que nous voulons donner notre cœur à Jésus? Est-ce que nous voulons donner nos entrées à Jésus? Amen! Est-ce que vous le voulez? Allez, on va revenir sur ce petit exercice. Donc, elle va dire à Jésus, prends, prends, prends! Et Jésus fait quoi? Jésus prend ce cœur, il le place dans son cœur, et ça prie feu, il lui remet cette torche d'amour, qui est son cœur qui brûle d'amour. On peut faire cette transplantation, on peut faire cette chirurgie. Allez, je vais plus vite. Et donc, Dieu est miséricordieux, il ne lâche pas son peuple. Il va se suiter encore une petite fille. Je suis à Thérèse. Thérèse de Lisieux, plus loin. Thérèse de Lisieux a connu des souffrances dans sa vie. Très jeune, elle ne pouvait pas allaiter. Parce que voilà, sa mère avait des problèmes de sang et tout. Thérèse va être chez une nounou, elle va en souffrir beaucoup. Sa mère décède. Celle qu'elle croit être sa deuxième mère, rentre au Carmel. Elle vit beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances. Mais elle avait un cœur d'amour. Elle va même aller voir le pape pour entrer au Carmel à 15 ans. Il fallait l'autorisation papale. Et le pape lui a accordé. Et durant ce temps où le jansenisme était d'une force incroyable, parce qu'il faut gagner son ciel, il faut ceci, il faut faire sa part, il faut, il faut. Et la petite Thérèse va dire ceci, je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime d'amour au Christ. Les enfants prophétisaient ce matin. Dieu est passé par eux pour accomplir ce qu'il avait dit dans le livre de Joël. Et Thérèse dit, je suis une petite enfant, mais je vais me livrer à ton amour. Oh mon Jésus, l'amour m'a choisi pour holocauste, moins faible et imparfaite créature. Ce choix n'est pas digne de l'amour. Lui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse, qu'il s'abaisse jusqu'au néant, qu'il transforme en feu ce néant. C'est pour ça que nos entrailles vont être transformées d'amour et ces entrailles vont frémir du feu de Dieu. Et donc Thérèse va poursuivre sa prière. C'est pour ça qu'elle va découvrir ce qu'on appelle la petite voie spirituelle, la kénosis, l'abaissement. Bon, on ne va pas développer ce thème, mais pour voir, pour être grand, il faut être petit. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Et hier, on s'est allongé, la plupart. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Et c'est pour ça, nos entrailles ce matin, le tombeau est vide. Troisième personnage, ce n'est pas très loin, il y a juste quelques années, en Pologne, parce que les Français, ils ont beaucoup reçu. En Pologne. Et donc, je n'ai pas dit la prière de Thérèse, son acte d'offrande, combien elle va souffrir à ses flammes d'amour. Mais je sors cette prière pour venir à Faustine. Faustine est née en 1905. Il va vivre comme le Christ, 33 ans sur cette terre. à cette petite, inconnue, misérable. Elle t'a toque au couvent. On ne la regarde pas en haut. Non, tu n'as pas de place ici. Frustrée, pauvre. Les pauvres sont des pauvres. Elle va partir. Et un jour, elle dit à Dieu cette prière, elle fait cette prière qu'elle aimait, voulait donner sa vie à Dieu. mais elle ne trouve pas de lieu où Dieu trouve mort. Et voilà, une fois qu'elle passe dans son couvent, la sœur supérieure avait dans son cœur de ne pas recevoir cette fille inculte, cette fille sale, cette fille pauvre. Elle reçoit cette mention de Saint-Esprit. Elle lui dit, va voir le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est Dieu. Va à la chapelle. Et là, elle dit, elle sourit parce que c'est celui qui l'a convoqué. On lui remet nos maîtres. Elle rentre dans la chapelle. Elle se consacre à Dieu et dit, si c'est toi mon maître et c'est toi qui m'appelles, je suis prêt. Elle revient et dit à la supérieure, il m'a accueilli, il m'a accepté. Et la supérieure dit, moi je ne peux pas ne pas t'accueillir. Mais va te faire un trousseau. Elle va travailler quelques temps. Elle aura un trousseau nécessaire pour rentrer. Et c'est ce moment-là, c'est au moment où tout est fini. C'est au moment où toute la nuit est tellement noire. On ne voit même plus les étoiles. Rien ne s'intit plus dans ma vie. Une petite brèche s'ouvre. Et au numéro 610 de son petit journal, elle dira ceci, « Oh mon Jésus, je vous supplie, par la bonté de votre très doux cœur, apaiser votre colère et montrez-vous votre miséricorde. Montrez-nous votre miséricorde. Montrez-nous votre miséricorde. Que vos blessures soient pour nous un abri. C'est très beau, on est levé. Devant la justice de votre Père. Le salmiste au Somme 129 ou 130. « Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Parce que sa parole est ineffable. Sa parole est immuiable. Sa parole est vérité. » Et Faustine continue. « Oh Dieu, comme source de miséricorde, qu'apaise la soif de mon âme et lui donne la vie. Oh, que la miséricorde du Seigneur est grande. Elle surpasse toutes ses qualités. La miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Tout ce qui m'entoure m'en parle. Sa miséricorde est la vie des âmes. Sa pitié est inépuisable. Oh Seigneur, regardez-moi, agissez avec nous selon votre grande miséricorde. » pourquoi Dieu s'est servi de ses femmes ? Il me semble, ça c'est ma théologie personnelle, il y a un mystère particulier, une relation particulière. Seule la femme a l'étérus. Et je me suis dit, Dieu est maître et auteur de la vie. La femme reçoit et donne la vie. la femme reçoit et porte la vie. La femme est plus enclaire à la misère des autres. La femme a des entrailles. L'étérus c'est le foyer où l'enfant est nourri. C'est pour ça que ce n'est pas péjoratif de dire femme au foyer. Ce n'est pas péjoratif. Femme au foyer c'est l'étérus. S'il n'y a pas d'étérus je ne sais pas où est-ce que va se nicher la vie. Et donc si Dieu fait une alliance particulière avec la femme ce n'est pas en se dénudant en écrivant des slogans blasphématoires qu'on est une femme. Ce n'est pas en voulant être comme un homme qu'on est une femme. C'est en voulant être ce que Dieu a demandé à la femme. Isha l'aide a sorti à l'homme parce que sans la femme il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Il y a un solipsis. Il est dans la solitude. Et ce vis-à-vis c'est quoi ? C'est pour contempler l'image de Dieu parce que l'homme la femme il y a une fécondité le bébé la trinité bienheureuse. Demandons maintenant à Jésus de venir remplir ses entrailles si vous le voulez bien. Je ne vais pas demander à Laurent parce que je vois qu'il est concentré mais sinon ça serait bien qu'il nous prenne un petit moment pour nous plonger vraiment dans le remplissement de ses entrailles. Voilà si vous le voulez bien mettez-vous à la position que vous souhaitez. Voilà on va demander comme le tombeau est vide que lui-même vienne le remplir de ses entrailles. On prendra un petit moment pour demander à Jésus cela. Voilà que maintenant Laurent va nous accompagner. voilà vous imaginez que ses entrailles ont été vidées depuis hier tout lavé toutes ces pierres grandes qu'elles soient ont été déroulées l'ange est passé ce matin. Seigneur Jésus je touche mon cœur de nous dire venez à moi vous tous qui avez soif et des fleuves d'eau vives couleront vos seins. Maintenant par la grâce baptismale que tu me donnes je viens maintenant comme ses serviteurs de Cana remplir ses entrailles de ta miséricorde les remplir de ton feu ce feu qui purifie ce feu qui sanctifie ce feu qui donne vie. Remplis maintenant nos entrailles de ta douceur remplis nos entrailles de ta miséricorde remplis nos entrailles de toi-même. Saint-Esprit de Dieu toi qui as virginisé le cœur de Marie et son corps toi qui l'as gardé dans cette immaculée vient rendre nos entrailles féconds que tout ce qui était mort en nous retrouve la vie ce matin par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qu'il libère maintenant nos entrailles comme lui-même est sorti victorieux du tombeau de la mort que nos entrailles qui ont été blessées retrouvent maintenant la surabondance de la fécondité passe maintenant par ton feu brûle nos entrailles touche nos entrailles toute cette amertume enlève-le maintenant oh Yeshua remplis-moi de ta miséricorde oh Yeshua remplis-moi de ta miséricorde oh Yeshua remplis-moi de ta miséricorde pour toutes ces femmes qui ont été blessées dans leurs entrailles par ces fausses couches par ces avortements viens être entamés de rédemption pour les remplir de ta guérison pour les restaurer et leur redonner la vie qu'aujourd'hui une nouvelle vie se trace dans notre vie que la victoire de ta mort et de ta résurrection l'emporte sur nos morts que toute esthérité spirituelle soit bannie de nos vies de la vie de toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur que toutes ces personnes qui nous suivent à travers les réseaux soient visitées eux aussi dans leurs entrailles telles qu'elles puissent en être leur âge et qu'en chacun de nous des fleuves d'eau vie jaillissent maintenant et pour l'éternité toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit Amen Si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio